Le panier de la ménagère, Christian, j'ai vu là maintenant que sur le marché, on vend même les spaghettis maintenant en détail. Je crois que vous avez vu cette... Oui, malheureusement, ce n'est vraiment pas que Jean Rie, mais franchement, c'est triste. Et dans le même temps, nous apprenons, et d'ailleurs les notes sont là, elles circulent sur la toile, que le premier ministre, Anatole Collinier-Makoso, a pu mobiliser plus de 320 millions de francs CFA. Je répète et j'insiste, 320 millions de francs CFA mobilisés, de l'argent public, juste pour faire décorer Denis Sassou Nguesso par l'Académie des sciences d'outre-mer à Oyo. Voilà, l'argent public, l'argent du contribuable congolais, 320 millions, mobilisés juste pour décorer Denis Sassou Nguesso, mais qui ne le mérite d'ailleurs pas du tout. Et nous sommes là en période de cessation des paiements. Comment comprendre ça ? Christian Perrin, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre à cela ? Sinon, ce sont des faits reprobatoires. C'est injustifiable, c'est cynique, et c'est même horrible à entendre. Parce que c'est des choses, malheureusement, qui ne peuvent pas se faire en cachette, puisque une décoration, elle doit être publique. Autrement, c'est des choses qu'on devrait même faire, tout pour que le peuple congolais ne soit pas au courant. Mais si on les publie, ça veut simplement dire Christian Perrin que ses dirigeants n'ont rien à foutre du peuple. Ils n'ont aucune considération pour le peuple qui souffre. La misère des Congolais ne les concerne pas. Il peut se permettre ce luxe de se faire décorer, de célébrer des mariages pompeux, de faire toute cérémonie de jouissance, les défilés du 15 août. Bref, tout ce qu'ils concourent à dépenser inutilement. Mais en fait, c'est une forme de déconnexion, quelqu'un le disait. Ils sont tellement déconnectés de la vraie réalité que vivent les Congolais. Ils prenaient d'ailleurs l'exemple, vous imaginez, un Premier ministre qui gagne 25 millions de francs CFA. Ça, c'est la base même. Sans compter les autres primes, logement gratuit, carburant gratuit, essence, comme il dirait, carburant, je l'ai dit, gratuit, électricité, gratuite, eau, gratuit. Il a tout ça pour lui. Et lorsqu'on faisait d'ailleurs la comparaison, on se rend compte qu'il gagne même plus gros que le président français Emmanuel Macron. Il gagne plus que Joe Biden, le président américain. Il gagne plus que le chinois Xi Jinping. Il gagne plus que le japonais. En fait, ils ont des salaires tellement gros. Et le petit calcul nous a amené à comprendre que dans 25 millions, par exemple, on a au moins 83 salaires de 300 000. Vous imaginez qu'ils sont gavés. C'est comme qu'ils diraient, en fait, c'est la financialisation de la vie politique, une forme de corruption. Et quand ils sont à ce statut, apparemment, ils ne comprennent pas que les Congolais souffrent. C'est ce que vivent les Congolais, Christian Perrin. Ça, ils n'ont rien à assurer. Et ça, vous citez l'état des ministres, mais je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire à différents niveaux. Et ça, ça fait partie toujours de la corruption, comme vous dites. Un jour, il y a à peu près deux semaines de cela, je croisais sur les rues de Brazzaville, vers l'hôtel olympique, une longue ligne de véhicules de militaires, à la couleur, bien sûr, mais qui n'ont rien à voir avec des véhicules militaires, mais ce sont des véhicules haut de gamme. Au moins une douzaine alignés, on dit, ce sont les véhicules de fonction des généraux. Et j'étais dans un taxi, et les chauffeurs de taxi connaissent bien, ils disent, dès qu'ils voient, ils disent, non, vous ne savez pas, ça, ce sont les voitures des généraux. Des généraux, des généraux qui vivent dans l'opulence, dans le luxe. Mais c'est du jamais vu, c'est quelle armée ? Des chacune de ces voitures coûtent 120 millions, 120 millions la voiture. Et on a combien de généraux ? Et ils n'en ont pas une seule, je vous dis, c'était une lignée, je ne sais pas à quelle cérémonie ils allaient, mais quel luxe ostentatoire. Pendant ce temps, le peuple proupit dans la misère, au point d'être contraint pour les ménages les plus déshérités à acheter les spaghettis en détail à 50 francs pour nourrir les familles. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Droits de Savoir, mesdames et messieurs. Merci de vous savoir de plus en plus nombreux à suivre R7. Avec moi sur ce plateau, Jean-Pierre Aniangoy, ingénieur en chef des Eaux et Forêts, ancien secrétaire exécutif des Airs Protégés d'Afrique centrale, président du Parti du Peuple Le Pape. Bonjour à Jean-Pierre. Bonjour Christian Perrin. Un grand plaisir de nous retrouver ce week-end, ce samedi, pour essayer de décrypter l'actualité nationale de notre pays. Merci de votre disponibilité, mais surtout de partager ce plateau avec nous pour décrypter l'actualité du Congo-Brazzaville. Nous aurons ainsi à aborder l'état des finances du Congo-Brazzaville, en passant par l'obstination de Denis Sassou-Guessou à vouloir coûte que coûte insister dans son projet pérulé, c'est le cas de le dire, d'exposer le Congo-Brazzaville à un drame qui pourrait s'avérer très meurtrier si l'on y prend garde. Je fais allusion ici aux accords passés entre Denis Sassou-Guessou et Paul Kagame du Rwanda, ce pays agresseur de la RDC. Voilà pour l'essentiel de ce qui va être au centre de cette interview. Jean-Pierre Aniangoy, vous le savez, le Congo-Brazzaville est en défaut de paiement, à en croire bien sûr la note du directeur général du Trésor public congolais à son ministre de tutelle, note qui a fuité sur les réseaux sociaux. Dans cette panique, le porte-parole du gouvernement congolais Thierry Mungalam a tenté de relativiser, disons que ce n'est pas la catastrophe. Hélas, une parole qui n'est plus crédible, tout le monde le sait, que désormais que lorsque Thierry Mungalam l'ouvre à la rigueur, si ce n'est pour nier les faits, c'est plutôt mentir. Car la crise financière au Congo est très perceptible, ce sont là les faits. Les conséquences sont bel et bien vécues par des Congolais qui sont sur place et vous aussi, vous pouvez le témoigner. Alors, votre commentaire, le premier commentaire que vous faites de, j'allais dire, de cette délégation. Christian Perrin, comme vous venez pratiquement de le dire, chaque fois que le porte-parole du gouvernement ouvre sa bouche, c'est souvent pour prononcer un déni des réalités et pour essayer de minimiser, il tente toujours de minimiser les situations que tout le monde reconnaît qu'on est dans des situations graves et lui, il a l'art de dénier la vérité ou de relativiser les faits qui sont graves. Donc, quand Thierry Mungala dit que le fait qu'on n'ait pas payé des échéances, ce n'est pas la catastrophe, c'est un incident qui arrive et on a toujours tendance à dire que ça arrive à tous les pays. Comme si notre pays ne peut pas avoir sa particularité à lui. Et quand même on dit que ça arrive à d'autres pays, mais est-ce que ça arrive de la même manière, dans les mêmes proportions, et pourquoi on doit toujours essayer de justifier ce qu'on fait mal en essayant de diluer cela comme des faits communs qui arrivent à tout le monde. Évidemment, c'est comme un voleur devant la barre qui dirait « Écoutez, je ne suis pas le seul voleur, il y en a plein dans la ville. » Voilà, donc c'est ça la pratique, l'actitude et la posture du porte-parole du gouvernement. Quand il parle de l'année de la jeunesse proclamée en 2024, il relativise et finalement il finit par l'étendre sur trois ans. Quand il parle de la crise, de l'état de cessation de paiement, il dit que c'est un incident, ce n'est pas une catastrophe. Je me souviens quand on avait échoué un des programmes, l'avant-dernier programme avec le FMI, il disait qu'on a raté une échéance, c'était simplement des petits arrangements, des ajustements techniques qui allaient se faire et puis on allait continuer. Et puis finalement, ce programme avait été définitivement interrompt. Donc bref, Thierry Mungala, on n'a même pas envie de l'écouter. Il amuse la galerie, mais je crois qu'il n'y a que son premier ministre et le président qui peuvent apprécier de manière satisfaisante sa prestation. Pour nous, Congolais lambda, pour nous, partis politiques, pour nous, citoyens d'une autre nature qui vivant les réalités et qui les apprécient à leur juste titre, nous disons que notre pays est dans une situation économique grave. Maintenant, Thierry Mungala veut la minimiser, mais la réalité, c'est que le Congolais vit la crise, elle est vraiment au firmament, perceptive, et ce n'est pas nous seulement qui le disons. Le premier ministre l'avait reconnu devant le Parlement pour dire qu'on ne peut plus payer, qu'un État ne peut plus payer les salaires. Alors, quelque part de plus pour justifier la gravité ? Et ce n'est pas un mois, comme peut prétendre Thierry Mungala, le premier ministre, lui, il disait que c'est à l'horizon 2025, décembre 2024, janvier 2025, qu'on va retrouver les équilibres. Encore, c'est encore des dires du premier ministre. Voyons voir, on va arriver à décembre, on verra s'il va y avoir une embellie. Ils promettent de payer les retraités avant le 15 août, le mois de juin, ils n'ont pas pu payer, c'est à peine qu'ils l'ont payé. Les fonctionnaires ont eu un retard, déjà à la fin du mois d'août. On va voir la fin du mois de septembre qui approche, et on va voir s'ils vont payer les retraités. Mais on ne parle même plus des cas des étudiants. Et le panier de la ménagère, Christian, j'ai vu là maintenant que, sur le marché, on vend même les spaghettis maintenant en détail. Je crois que vous avez vu cette... Oui, malheureusement, ce n'est vraiment pas que j'en rime, mais franchement, c'est triste. Et dans le même temps, nous apprenons, et d'ailleurs, les notes sont là, elles circulent sur la toile, que le premier ministre, Anatole Colliné-Macosso, a pu mobiliser plus de 320 millions de francs CFA. Je répète et j'insiste, 320 millions de francs CFA mobilisés, de l'argent public, juste pour faire décorer Denis Sassou Nguesso par l'Académie des sciences d'outre-mer à Oyo. Voilà l'argent public, l'argent du contribuable congolais, 320 millions mobilisés juste pour décorer Denis Sassou Nguesso, mais qui ne le mérite d'ailleurs pas du tout. Et nous sommes là en période de cessation des paiements. Comment comprendre ça ? Christian Perrin, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre à cela ? Sinon, ce sont des faits reprobatoires. C'est injustifiable, c'est cynique, et c'est même horrible à entendre. Parce que c'est des choses, malheureusement, qui ne peuvent pas se faire en cachette, puisque une décoration, elle doit être publique. Autrement, c'est des choses qu'on devrait même faire, tout pour que le peuple congolais ne soit pas au courant. Mais si on les publie, ça veut simplement dire Christian Perrin que ses dirigeants n'ont rien à foutre du peuple. Ils n'ont aucune considération pour le peuple qui souffre à la misère du Congolais. Les Congolais ne les concernent pas. Il peut se permettre ce luxe de se faire décorer, de célébrer des mariages pompeux, de faire toute s'organiser, toute cérémonie de jouissance, les défilés du 15 août. Bref, tout ce qu'ils concourent à dépenser inutilement. Mais en fait, c'est une forme de déconnexion. Quelqu'un le disait. Ils sont tellement déconnectés de la vraie réalité que vivent les Congolais. Ils prenaient d'ailleurs l'exemple, vous imaginez, un Premier ministre qui gagne 25 millions de francs CFA. Ça, c'est la base même. Sans compter les autres primes, logements gratuits, carburons gratuits, essence, comme qui dirait, carburons, je l'ai dit, gratuits, électricité gratuite, eau gratuite. Il a tout ça pour lui. Et lorsqu'on faisait d'ailleurs la comparaison, on se rend compte qu'il gagne même plus gros que le président français Emmanuel Macron. Il gagne plus que Joe Biden, le président américain. Il gagne plus que le chinois Xi Jinping. Il gagne plus que le japonais. En fait, ils ont des salaires tellement gros. Et le petit calcul nous a mené à comprendre que dans 25 millions, par exemple, on a au moins 83 salaires de 300 000. Vous imaginez qu'ils sont gavés. C'est comme qu'ils diraient, en fait, c'est la financialisation de la vie politique, une forme de corruption. Et quand ils sont à ce statut, apparemment, ils ne comprennent pas que les Congolais souffrent. C'est ce que vivent les Congolais, Christian Perrin. Ça, ils n'ont rien à cirer. Et ça, vous citez l'état des ministres, mais je vais aller encore plus que ça dit, à différents niveaux. Et ça, ça fait partie toujours de la corruption, comme vous dites. Un jour, il y a à peu près deux semaines de cela, je croisais sur les rues de Brazzaville, vers l'hôtel olympique, une longue ligne de véhicules militaires, à la couleur, bien sûr, mais qui n'ont rien à voir avec des véhicules militaires, mais ce sont des véhicules haut de gamme. Au moins une douzaine alignées, on dit, ce sont les véhicules de fonction des généraux. Et j'étais dans un taxi, et les chauffeurs de taxi connaissent bien, ils disent, vous ne savez pas, ce sont les voitures des généraux. Les généraux, les généraux qui vivent dans l'opulence, dans le luxe, mais c'est du jamais vu. C'est quelle armée ? Chacune de ces voitures coûte 120 millions, 120 millions la voiture. Et on a combien de généraux ? Et ils n'en ont pas une seule, si je vous dis, c'était une lignée, je ne sais pas à quelle cérémonie ils allaient, mais quel luxe ostentatoire. Pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère au point d'être contraint pour les ménages les plus déshérités à acheter les spaghettis en détail à 50 francs pour nourrir les familles. Et pendant ce temps, Christian est plutôt lésain, dit que non, il n'y a pas de crise, c'est un dysfonctionnement technique, ça va s'arranger. Non. Et quand il parle encore de l'eau, de l'électricité, il est revenu dans sa deuxième quinzaine gouvernementale sur le problème qui reviendra toujours à chacune de ces apparitions dans les quinzaines gouvernementales tant qu'ils n'ont pas trouvé des solutions. Nous souffrons pour avoir de l'eau, nous souffrons, c'est la pénitence, ça. Face au cycle de fourniture en eau potable, en proie depuis plusieurs jours à la pénurie, les habitants des quartiers sud de Brazzaville affluent devant les forages pour s'approvisionner en eau potable et d'autres par contre optent pour le fleuve Congo et la rivière Dué pour leurs besoins physiologiques et d'autres. La carence en eau est un contraste pour le pays qui dispose d'un réseau hydrographique dense. L'eau c'est la vie. Nous sommes venus à la recherche d'eau. Ça nous fait deux semaines. L'eau ne coule pas. Comment on ne peut pas arranger la situation de l'eau ? Comment ? Comment tout le temps aller se laver au juin ? Outre les quartiers sud de Brazzaville, l'accès à l'eau se pose avec acuité il y a quelques mois dans d'autres zones telles que le Bled, Combo, Massengo et lycée Thomas Sankara. Ces problèmes reviendront toujours. On dépose encore le problème de 20 ans. Comment on n'arrive pas à résoudre le problème de l'électricité ? Mais non, M. Lezanne, toujours dans sa manie de minimisation des faits, il dit non, il n'y a pas un problème. Il y a la production, ce n'est pas la capacité qui fait défaut, c'est seulement le problème de distribution. Alors, allez comprendre. Et il imagine, il essaie d'assimiler les difficultés de distribution qu'on rencontre au niveau du pays aux difficultés que rencontrerait quelqu'un dans sa maison. Et donc, une façon de dire, une façon de dire, écoutez, ce n'est pas un problème, l'électricité, le problème est réglé, mais bon, ça n'arrive pas chez vous. Et pendant 20 ans, on n'a pas pu régler ce problème. Pourtant, il y a un boulot qu'on a construit il n'y a pas très longtemps. Justement, Christian Perrin, il dit qu'il y a la capacité, il y a suffisamment de courant en termes de pouvoir, de puissance produite, mais c'est la distribution qui pose problème. Mais pourquoi la distribution pose problème ? Il dit que c'est un problème complexe. Imaginez, si vous êtes dans une maison étage, il y a des fils quelque part dans les murs qui sont... Monsieur le ministre, ça fait 20 ans que le gouvernement travaille sur ce genre de questions. Si les questions ou les problèmes sont ciblés, le problème de transport d'électricité entre Brazzaville et Pointe-Noire, ça fait 20 ans que le gouvernement travaille dessus. Pourquoi on n'arrive pas vraiment à trouver des vraies réponses, des vraies solutions à ce problème ? Est-ce qu'il s'agit là de la question des choix de la dépense ou bien les sociétés ou les partenaires à qui on donne les marchés pour résoudre ces problèmes ? Je crois que j'ai dit tout à l'heure que c'est une affaire complexe. Si je prends une image, prenez votre maison, imaginons que vous ayez une villa avec de nombreuses pièces à étage et que vous constatiez une défectuosité des réseaux de transport d'eau ou d'électricité dans votre maison. Tout de suite, ça sera compliqué. Pourtant, c'est seulement à l'échelle de votre maison. à certains moments, même le technicien risque de vous dire qu'il faut détruire une partie de la maison, il faut refaire les réseaux de distribution interne. Donc si ce qui est compliqué à l'échelle de la maison individuelle de quelqu'un, imaginons à l'échelle d'un État. C'est tout un réseau dont une bonne partie remonte à plusieurs décennies. Donc, ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un problème de choix. C'est un problème simplement qu'il fallait avaler boucher après boucher. La première boucher, c'était l'insuffisance de l'offre. J'ai dit tout à l'heure que cette question, pour l'essentiel, est aujourd'hui résolue. Surtout si on y ajoute les énergies alternatives que sont l'éolien, le solaire, la géothermie. Cette question est aujourd'hui pour l'essentiel résolue. Simplement, il se passe que quand on résout la première boucher qu'on avale, c'est-à-dire la consistance de l'offre en production d'eau et d'électricité, on s'aperçoit que ça n'arrive pas aux consommateurs parce qu'au milieu, il y a des trous, au milieu, c'est défectueux, au milieu, c'est je ne sais pas comment et ça n'arrive pas au bout du chemin et au bénéfice du consommateur. Mais, dit entre Christian, même cet exemple qu'il prend le plus archaïque possible pour qu'un imbécile peut imaginer pour chercher à convaincre les Congolais qu'il pourrait être idiot, même ce genre de problème qu'il prend comme exemple ne peut arriver dans un édifice qu'un édifice qui aura été mal conçu par un architecte incompétent. En réalité, comme vous êtes en train de le dire, ce que Thierry Mungalen n'a pas compris, c'est qu'il a en fait démontré aux Congolais que c'est un gouvernement des désordonnés, des escrocs politiques parce que ce qu'il donne comme exemple, donc une maison qui en réalité, dont le schéma d'ailleurs de l'électricité avait été mal fait, comme quoi ce gouvernement, c'est un gouvernement des incompétents. C'est le message en fait qu'il a envoyé, sans se rendre compte. Exactement. C'est ça que j'ai tiré de la leçon de son exemple parce qu'un bâtiment bien conçu par des architectes et érigé par des ouvriers compétents, mais on sait où les fils doivent passer et s'il y a un problème, on sait à quel niveau ça se trouve et on répare tout de suite mais si c'est un bâtiment qui n'a pas été conçu par un architecte et qu'on a bricolé, on ne sait pas comment où sont passés ou passent les fils et s'il y a un problème, on doit oublier un problème de plomberie, on doit casser les murs dans tous les sens pour essayer de retrouver la panne ou là où il y a problème, ça veut dire que notre gouvernement est un gouvernement d'incompétent pendant 20 ans, le Congo est un petit pays avec une petite population et bon, les distances sont connues, donc pourquoi on n'arrive pas à résoudre le problème de la production, de la distribution ? Est-ce qu'on peut produire du courant et ne pas prévoir en aval la distribution ? Mais c'est un peu finalement... magnifier la distribution ? Oui, Jean-Pierre Añago, c'est un peu à l'image de ce qu'ils ont fait avec Maloukou. Ils sont allés injecter près de 250 milliards en train de construire entre guillemets Maloukou et qu'ils ont après abandonné pendant des années pour après aller rechercher les Rwandais qui doivent reprendre Maloukou sous prétexte que le Congo ne peut plus rentabiliser Maloukou. Donc, on a brûlé tout cet argent qu'on a abandonné pour aller chercher à d'autres preneurs et c'est le même exemple qu'on nous ramène sur l'électricité. En fait, Thierry Mougala, simplement voulait dire que le gouvernement congolais est tenu par des amateurs. Il n'y a que des amateurs qui agissent ainsi. C'est de l'amateurisme au niveau de l'État, au plus haut sommet de l'État depuis la présidence jusqu'au gouvernement. C'est de l'amateurisme. On a vu Duganga expliquer comment les transformateurs chauffés et qu'on devait les refroidir avec le ventilateur. Vous avez l'aéroport de Mayamaya, un aéroport international au nombre des investissements qu'il prononce pour justifier l'endettement. Il y a cet aéroport qui, à l'apparence, peut être assimilé un vieux, certes, mais qui n'a pas de climatisation. Vous avez vu ça, ou dans un autre pays du monde, que Thierry Mungala nous disait là aussi que ça arrive dans les autres pays. Où est-ce qu'ils ont vu au Kenya, au Maroc ? Alors, Jean-Pierre Nyangoy, puisque nous parlons aussi de... Pardon, nous parlons, disais-je, du défaut de paiement, la situation dans laquelle est plongée aujourd'hui le Congo-Brazzaville, un État de cessation des paiements. Il y a une autre image qui, d'ailleurs, j'allais dire très frappante et humiliante en plus pour les Congolais, qui circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un député du PCT qu'on appellerait Dimi. Ah voilà, avec un courtisan dans son bureau qui crie « il y a Dimi » et « il y a Dimi » en question, donc le député PCT sort les liasses d'argent de son bureau. Je vous propose d'ailleurs de suivre cette image et on revient sur le plateau pour le commentaire. tuer. Ayah! Ayah! Bruce Dimitri! Bruce l'honorable! C'est fini pour moi, c'est fini, l'honorable, voilà, je suis avec l'honorable, coupez, ne regardez pas, coupez. Alors Jean-Pierre Alliangoy, les caisses de l'État sont vides, mais vraiment pas les caisses des députés, parce que là on voit bien comment les députés, mais c'est trop d'argent dans un bureau en plus. Oui, Christian Perrin, c'est douloureux, c'est à la fois honteux, mais en même temps et surtout douloureux, parce que c'est impensable, c'est inimaginable, mais c'est une réalité. On a peine à croire, mais je crois que c'est une réalité. A priori on peut penser que c'est une mise en scène, que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, mais je dis que ça doit être vrai, pourquoi ? Il faut voir le président de la République lui-même, chaque fois qu'il va à Ruyo, qu'est-ce qu'il fait avec Hadou Ganga ? En train de faroter, comme on dit chez les gens dansent, il a des liasses d'argent qu'il distribue, qu'il planque sur la figure des danseurs, celui-là vient exhiber, il planque l'argent, celui-là vient exhiber, il planque... Voilà, c'est un pays où les dirigeants ont banalisé l'argent de l'État qu'on peut distribuer. Ils amassent, pour eux, c'est comme si c'était, je ne sais pas, leur torchon dans leur poche, pendant que le peuple croupit dans la misère à Bichect. Donc ce député, il sort l'argent, comme ils aiment qu'on les glorifie, en commençant par le président, ils aiment qu'on les glorifie, les gratifications ou les titres honorifiques qu'on lui décerne, parce qu'il aime la gloire. Partout où il va, il faut qu'on le glorifie. Quand il est allé en Côte d'Ivoire, il s'est fait grand chef coutumier au niveau de la Côte d'Ivoire, avec des tenues ancestrales. Partout où il va dans les régions, il faut qu'on l'investisse comme un grand notaire. Et les députés, les directeurs généraux, il faut qu'ils soient chantés par le Kofi Ollomide. Vous avez toujours entendu, le Kofi Ollomide, les Ouerasson doivent chanter au Femme, doivent chanter les généraux comme les dégènes. Oui, mais Jean-Pierre Adiangoy, comment ? Et le député, à son niveau, doit aussi se faire glorifier et sortir l'argent des tiroirs de son bureau pour dire à ceux-là, ce courtisan, voilà, toi tu me glorifies, voilà ton prix, Christian Perrin. On a vu ça dans quel autre pays du monde ? J'aimerais que les uns le disent ça aussi. Au-delà de tout cela, Jean-Pierre Adiangoy, moi je pense que de tels gestes devaient faire l'objet d'une... sont passibles d'une poursuite judiciaire. Ce que je sache, on ne peut pas garder autant d'argent en liquide dans un bureau. C'est interdit par la loi en réalité. Comment les députés comme ça se retrouvent avec les tapasclores ? En fait, ce qu'on lit dans cette image, c'est quoi ? C'est la manière dont le PCT gère les finances du Congo. Comment il pille l'argent du Congo ? On ne peut pas se retrouver avec tout cet argent dans son bureau. Et dans le même temps, le gouvernement est en train de dire aux Congolais qu'il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État. Christian Perrin, une fois de plus, est-ce qu'on a besoin de démontrer que ce gouvernement, le PCT, son gouvernement, y compris en premier lieu le président de la République, c'est pourquoi j'insiste. Si le président de la République lui-même montre l'exemple qu'on peut brandir l'argent en public comme ça, de l'argent facile, qui sera, on ne sait d'où, qu'on peut distribuer et jeter, comme son neveu Mbende, qui jetait aussi l'argent comme ça, et les Congolais se battaient pour ramasser comme les cacahuètes. Donc c'est un pouvoir qui est vraiment, c'est la médiocrité, c'est le crime avec l'argent. Les ministres, on les paye comment ? Ils ne passent pas par les banques. L'argent circule dans des sacs de farine, ou ce qu'ils appellent les niris, c'est à la main qu'on va payer les ministres dans leur maison, Christian. Ils ne connaissent pas la banque. Cela veut dire qu'ils ne payent même pas les impôts, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Clairement, ils ne payent pas les impôts, puisqu'ils n'ont pas de bilatins de paie. C'est quel genre de pays, c'est quelle économie on peut faire avec un tel gouvernement ? La fille de Jean-Denis Boukéma, quand elle parle d'un milliard, ce qu'elle a prêté à son mari ou à son amant, ça ne passe pas des banques, mais c'est des billets de banque. Mais ça ne fait même pas l'objet d'une ouverture, d'une information judiciaire. On ne cherche pas à comprendre tout ça. La seule ouverture d'enquête, ou les seuls problèmes qui peuvent justifier des ouvertures d'enquête de manière accélérée, c'est quand les opposants dénoncent. Ou quand même un homme du pouvoir dénonce ce qui est mal fait, comme le cas de Mouani, immédiatement, il y a célérité dans la procédure. Quand on a mis les Moukoko en prison, c'est sur la base des vidéos. Mais aujourd'hui, on a des vidéos comme le monde de Sokoko, qui parle d'un coup d'État planifié par l'office du président. Mais là, ces vidéos, ce n'est pas entendu, ce n'est pas vu par les autorités judiciaires de notre pays. Le vol, abuser de l'argent, s'amuser avec l'argent, Okongakala ne voit pas ça. Ça, il ne voit pas. Personne ne voit, ni au Parti Congolais du travail, personne ne voit ce qui se passe désormais dans le pays. Le pays est en lambo. Le pays, c'est à la rigueur, s'est arrêté de fonctionner. Il n'y a plus d'argent. C'est le chaos total. Et c'est du jamais vu pour un petit pays comme le Congo-Brazzaville, qui dispose d'énormes ressources naturelles, qui a beaucoup d'argent, avec une population d'à peine 6 millions, évidemment, lorsqu'on exagère. Et personne ne se pose des questions là-dessus. Un suicide, j'allais dire, collectif, c'est ça ? Ce n'est pas tellement un suicide collectif. Un suicide collectif pour le peuple qui subit, qui subit passivement, oui. Mais pour eux, les auteurs de ce crime, ils ne voient pas le suicide. Mais il y aurait quand même, pardon, Jean-Pierre Aniangoy, il y aurait quand même quelques personnalités de ce parti, même si c'est un parti qui, comme il dirait, a conduit le Congo au chaos, mais il y a quand même quelques personnalités qui devaient se démarquer pour dire mais dis-donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du PCT ? On devait quand même se retrouver pour dire mais regardons la situation en face. Pourquoi tout le monde, j'allais dire le PCT, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, tous ont opté pour une politique de l'Autriche ? Pourquoi ? Christian Perrin, je cause avec quelques-uns qui sont amis malgré tout. Ils sont là-bas de l'autre côté. mais on garde quelques liens, soit de famille ou d'amitié historique. Et quand on échange, il y en a qui avouent qu'ils sont là pour conserver, préserver leurs intérêts, mais ils ne croient plus à leur parti. Ils se disent, le parti, il n'y a plus rien. La dévise du PCT, tout pour le peuple, tout rien que pour le peuple. Le drapeau rouge qu'ils avaient adopté, qu'ils ont gardé, le drapeau rouge national a été échangé, mais le drapeau du PCT reste rouge. C'est l'emblème, c'est le symbole de la lutte du prolétariat. Mais qui dit prolétariat ? Je dis ouvriers, paysans, qui sont les travailleurs, les créateurs des biens matériels, et qui dit que la lutte prolétarienne c'est lutter contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais le PCT a renoncé à tout ça, tout en gardant un slogan creux auquel ils n'y croient plus. Chacun d'eux est accroché à ses propres intérêts. Et puis ils se disent, plus personne ne peut dénoncer. Ce n'est plus comme au temps de Marien, où quand ça n'allait pas, Marien Ouagui lui-même était le premier, à dénoncer. Et la pratique du PCT aujourd'hui, c'est que même s'il y a quelqu'un qui peut oser, mais là-bas, il y a un patron, il n'y a pas la démocratie, il n'y a plus même la démocratie interne au sein du PCT. Tout le monde est au rang, aux ordres. La justice est aux ordres. Et je le disais tout à l'heure avec un ami qui a justement des rapports avec un autre ami à lui au PCT, et un membre du bureau politique. Il a interpellé même. « Monsieur Jamy, vous au PCT, vous ne voyez pas là où le pays se trouve ? » Et tenez, Christian, la réponse que cet ami membre du bureau politique, le sur quoi a répondu, c'est qu'ils auraient convoqué les membres du PCT qui sont ministres pour en parler. Et ces membres du Parti Congolais du Travail, ministres, ont répondu qu'ils ne dépendaient plus du PCT, ce n'est pas le PCT qui les a nommés, c'est Sassou. Ils ne répondent qu'à Sassou. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes ? Que c'est Sassou qui incarne, en réalité, Donc, il s'est substitué au Parti Congolais du Travail ? Il s'est substitué au Parti Congolais du Travail, il s'est substitué à la justice. De toute façon, ce n'est que vrai. Vous avez déjà entendu, Christian, un ministre, commencer à prononcer un discours, aller inaugurer ou poser la pierre de quelque chose sans se référer à la haute inspiration du président Sassou. Tout ce qui est fait, c'est sous sa haute inspiration. Et on n'a plus jamais entendu, pendant que vous le dites, il n'a plus jamais entendu. Donc, le voile aussi se passe. Oui, et on n'a plus jamais entendu Jean-Pierre Agnango, et on n'a plus jamais entendu dire « Gloire immortelle » ou « Marie Nguabi convénérée ». Entre-temps, son nom a disparu comme ça, comme si… Ça, c'est très clair, Christian Pérez. Même les anniversaires de sa mort, c'est devenu vraiment une cérémonie d'arrière-plan. Ce n'est plus la bénération du grand camarade, du mortel. Et là, je voudrais te faire une confidence. J'aimerais un jour, si j'ai l'occasion, de me retrouver avec le président du Sénat, mon frère, Pierre N'Golo, parce que lui et moi, à l'UGC, au congrès de l'UGC après la mort de Marie Nguabi, on avait été commis à rédiger la mémoire de la jeunesse, le serment de fidélité de la jeunesse congolaise à la mémoire de Marie Nguabi. Pierre N'Golo et moi qui avions eu la charge de rédiger ce testament, ce serment, j'aimerais de moi, je ne suis plus opécité, mais j'aimerais demander à Pierre N'Golo s'il se souvient encore de ce serment de fidélité à la mémoire de Marie Nguabi que nous avions écrit, lui et moi, et particulièrement moi, parce que finalement, on avait eu la tâche, mais lui, il avait s'envolé, je l'avais écrit pratiquement seul et puis il l'avait adopté, on est allé le présenter au congrès, adopté à l'unanimité, sans amendement, avec acclamation nourrie, mais aujourd'hui, la mémoire de Marie Nguabi, elle est dans les oubliettes. Et donc, comme quoi, tout ça n'était qu'hypocrisie, en fait, c'est le cas de le dire. Alors, revenons-en donc à l'affaire des terres, la cession des terres du Congo au Rwanda. Sur cette question, Denis Sassou Nguesso s'est exprimé dans un journal français, le quotidien français Jeune Afrique. Alors, là, Denis Sassou Nguesso s'est défendu en disant que depuis 15 ans, je vais lire donc ses propos, depuis 15 ans, les Sud-Africains noirs et blancs bénéficient des terres dans le département de la Bwanda sur lesquelles ils cultivent du maïs. Que je sache, ils n'ont pas emporté les terres congolaises en Afrique du Sud, récemment, là il continue, récemment, les sociétés ivoiriennes et sénégalaises ont submissionné pour des projets d'exploitation à une centaine de kilomètres de Brazzaville. Des Émiratis, des Saoudiens, des Qataris sont eux aussi demandeurs. Alors, lorsque Denis Sassou Nguesso tient à quel propos ? Je ne sais pas ce qu'il veut dire concrètement lorsqu'il parle d'abord de l'Afrique du Sud qui n'a jamais emporté ces terres en Afrique du Sud. La question lui est posée évidemment expressement sur les accords qu'il venait de passer avec Paul Kagame du Rwanda. Comment vous appréciez cette réponse ? Christian Perrin, j'ai lu cette interview sur laquelle je suis en train de travailler parce qu'avec mes collègues le quartet qui avons écrit sur cette question au Premier ministre, nous avons fait une déclaration. Nous nous sommes sentis interpellés par cette réponse du Président sur cette question précise. Mais je reviendrai sur l'ensemble de l'interview et plus particulièrement sur cette question. Je voulais quand même vous reculer sur la situation de crise que traverse le Congo. Christian Perrin, c'est tellement grave pour dire une chose. Nous avons dépeint à côté de cette crise le comportement, l'attitude de nos dirigeants, comment ils jouent avec l'argent, comment ils gagnent énormément et ne font aucun effort pour réduire le rythme de dépenses de l'État. qui ne font aucun effort pour poursuivre les voleurs, ceux qui volent, mais ils poursuivent seulement les opposants. Et on venait d'apprendre cette semaine de Christian Perrin que le Gabon à côté de nous venait de récupérer 100 milliards dans la lutte contre la corruption. contre la corruption, Christian Perrin. Mais nous avons mis ici une haute autorité de lutte contre la corruption. Quel est le résultat ? Et ces gens sont copieusement payés, j'imagine. Ils ont produit un premier rapport en décembre 2023. Nous voici, nous a cheminés vers la fin de l'année 2024. On ne parle plus de ce rapport, Christian Perrin. C'est une situation grave. Ça veut dire que nos autorités ont choisi de dilapider les fonds du pays, les ressources du pays et de brader les ressources et de voler les fonds publics pour appauvrir et appauvrir le peuple. Christian Perrin, c'est une situation très critique, très dramatique. C'est pourquoi je ne voulais pas en passer comme ça parce que cet exemple du Gabon à côté de nous, on devrait s'en inspirer. Pourquoi nos dirigeants, les uns et les autres, ne se réfèrent aux autres pays pour faire la comparaison avec les autres pays que lorsqu'on pointe ce qui ne va pas ? Quand on dit qu'on n'a pas de courant, on dit que ce n'est pas seulement à nous que ça arrive. quand il y a eu une crise, on dit que la crise elle est mondiale. Mais quand les autres récupèrent par exemple 100 milliards au Gabon, en Angola, pourquoi ils ne s'en réfèrent pas, Diank ? C'est quand même curieux, non ? Bref, on va peut-être y revenir à la conclusion, mais passons au volet de l'interview du président à Jeune Afrique. Je disais que nous avons été interpellés en lisant cette interview et que nous sommes en train d'étudier, d'analyser les réponses du président parce que nous, dans nos correspondances adressées au premier ministre qui avait réagi à notre déclaration en nous écrivant, nous avions interpellé aussi le président de la République pour qu'il intervienne dans la clarification du fondement de la pertinence de ces accords et ce que le peuple congolais tire de ces accords. Parce que les explications du premier ministre et de quelques membres du gouvernement n'ont jamais convaincu le peuple et nous particulièrement. et nous avons démontré les raisons pour lesquelles nous mettions ces accords en cause. Les réponses du premier ministre n'ont pas été satisfaisantes. Nous avons encore écrit au premier ministre pour dire malgré le beau temps qu'il a mis à notre disposition, à leur exploitation, nous n'avons rien trouvé qui venait pour atténuer nos préoccupations. au contraire, on a été réconfortés par le fait que ces accords sont signés au profit du Rwanda. Et nous avons encore... Oui, mais pardon Jean-Pierre Aniango, est-ce que c'est pour peut-être s'être rendu compte que son premier ministre n'a pas pu convaincre sur ce dossier que lui-même est monté au créneau pour tenter un peu de donner quelques explications mais maladroites en plus, c'est ce qu'il faut le dire, il faut dire plutôt et puis on constate bien qu'il va s'exprimer dans un journal écrit au Congo-Brazzaville lorsque vous vous exprimez dans un journal écrit personne ne vous lira je vous dirais je peux exagérer mais 98% des Congolais n'ont pas accès à ce journal pour lire c'est un message caché. Justement Christian Perrin j'en arrive là parce que je disais que nous l'avons interpellé et nous nous attendions à ce que le président dans une adresse au peuple Congolais que ce soit devant la représentation nationale que ce soit à l'occasion par exemple du 15 août passé il a fait un discours il aurait dû parler de cette question donner la réponse aux préoccupations des Congolais non dans des occasions comme ça qui lui sont bien données pour s'adresser à son peuple il ne parle pas des problèmes qui préoccupent le peuple il parle de responsabilité il parle de morale il parle il parle des questions hors sujet et il choisit d'aller dans un journal comme Jeune Afrique avec son ami pour utiliser un soudan pour essayer de répondre aux préoccupations des Congolais à travers le journal mais nous l'avons lu et nous avons là aussi donné la réponse ce qui convient parce que nous pensons que ce n'était pas de cette manière que le président devait répondre aux préoccupations des Congolais et en répondant comme vous l'avez dit il commet encore des malatresses comme son premier ministre comme son porte-parole quand il dit on a loué des terres sud-africaines noires et blancs pendant 15 ans ils n'ont jamais emporté les terres congolaises en Afrique du Sud vous voyez quelle légèreté Christian Perrin nous quand nous dénonçons les accords contre le Rwanda nous ne disons pas que les Rwandais vont emporter les terres congolaises au Rwanda mais nous redoutons et nous anticipons sur une occupation des terres congolaises par les Rwandais un envahissement ou un remplacement des Congolais sur leurs terres par les Rwandais parce que les Rwandais ont un problème de terres qui manquent chez eux et ils sont en quête de terres à l'étranger c'est même dans leur politique c'est même dans leur loi leur loi foncière prévoit qu'ils peuvent acquérir et doivent même acquérir des terres à l'étranger et à travers ces accords nous avons perçu que le Rwanda convoite nos terres pour venir s'implanter sur nos terres mais les Africains les Sud-Africains ça fait 15 ans mais les Congolais n'ont pas constaté que les Africains du Sud sont venus envahir nos terres mais même là n'est pas le problème ça ne suffit pas le problème des Congolais et si le Président veut faire référence à un tel exemple il faudrait qu'il nous dise cette location des terres au Sud-Africain il y a 15 ans qu'est-ce que ça produit comme impact sur l'économie congolaise sur les conditions de vie des Congolais et pour dire voilà ce que ça a donné comme résultat c'est bon ça mérite d'être répliqué oui mais il dit qu'on a cédé ces terres disons mis à disposition ces terres aux Sud-Africains cela fait déjà 15 ans ils donnent la période la durée d'ailleurs 15 ans où ils produisent en fait ils cultivent des maïs et moi ma question c'est de savoir si vous vous avez comme ça dans le marché congolais rencontré au moins ces maïs Sud-Africain au Congo combien d'emplois cela a apporté aux Congolais c'est la question que je pose moi je vis au Congo je n'ai jamais vu dans une boutique où on vend le maïs produit par les Sud-Africains même dans les dans les et nous avons des problèmes avec les éleveurs parce que tu sais que le maïs c'est un produit de base pour la production d'aliments de bétail mais que je sache les Congolais ont des problèmes d'avoir la provente à bon prix parce que parfois on est obligé d'importer le maïs j'ai commencé à entendre parler plutôt du maïs chinois mais je n'ai pas entendu parler du maïs Sud-Africain qui contribue à la production même sur les grandes les grandes surfaces ça n'existe pas je n'ai jamais vu personne je n'ai jamais vu à moins que Thierry Lezain dans sa prochaine quinzaine gouvernementale vienne nous donner les résultats de l'expérience des 15 ans de location des terres au Sud-Africain s'ils n'ont pas emporté les terres c'est déjà bien de toutes les façons ce n'était pas là notre souci mais qu'ils disent qu'est-ce qu'ils ont produit combien d'emplois ils ont créés combien ça participe au PIB de l'économie congolaise voilà ça ce sont des questions que le président s'il voulait prendre ça comme exemple devrait aussi aller jusque là pour convaincre les Congolais de la pertinence d'une telle initiative de location des terres et ceci dit sans revenir sans finir avec le Rwanda mais quand il énonce encore qu'en plus des Sud-Africains en plus des Rwandais donc c'est une option que le Congo a prise de mettre cette terre en location à tout venant aux Qataris aux Saoudiens aux Ivoiriens et je ne sais pas aux Sénégalais donc ça veut dire quoi en d'autres termes Christian Perrin que nos dirigeants manquent de vision ils n'ont aucune vision ils n'ont aucun plan de développement pour le Congo autrement ils ont des terres ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut en faire et ils choisissent de les faire travailler par d'autres et cela qui et d'ailleurs il faut le dire ça rapporte pas aux Congolais oui mais vous l'avez dit tout à l'heure ça n'a jamais rapporté quelque chose aux Congolais mais pire encore c'est que dernièrement on a vu aller apprécier la culture disons l'agriculture encore d'Ivoire encore d'Ivoire et c'est même la Côte d'Ivoire c'est ce pays j'allais dire qui est venu je ne sais pas s'ils ont déjà remboursé qui a bénéficié d'un prêt de 100 milliards de francs 100 milliards Christian moi j'ai appris ce chiffre tenez-vous bien pas ici au Congo j'étais en déplacement en Côte d'Ivoire on avait une formation sur les partenariats publics privés et puis j'échangeais avec les experts en la matière et il y a un Ivoirien qui s'est rapproché de moi qui m'a dit tenez monsieur Agnango pendant qu'on parle des partenariats privés nous ici on a déjà une expérience en la matière je pense qu'on va aller vous allez nous aider si on peut aller au Congo parce que là-bas on sent que vous avez beaucoup d'argent puisque votre pays a prêté 100 milliards à notre pays c'est comme ça que moi j'avais appris l'histoire des 100 milliards là-bas en Côte d'Ivoire à Abidjan et après ça s'est avéré vrai que le Congo avait prêté 100 milliards à la Côte d'Ivoire mais les 100 milliards n'ont jamais été remboursés mais ça qui ont été peut-être compensés par la décoration de Sassou puisqu'il aime les décorations quand il est allé s'entroniser chef Coutumier c'était en contrepartie des 100 milliards mais lors de cette visite j'avais aussi retenu pardon lors de cette visite j'avais aussi retenu qu'il avait dit pendant qu'il visitait un peu les produits agricoles et il avait bien dit qu'il allait s'inspirer de cette expérience de la Côte d'Ivoire et curieusement lorsqu'il rentre chez lui au lieu de mobiliser les fonds mobiliser les Congolais à faire cette agriculture non il va chercher maintenant les Rwandais c'est vraiment un paradoxe Christian c'est l'échec cuisant d'un système surtout sur ce plan agricole et ça se manifeste par l'incapacité de valoriser notaire pour réaliser l'autosuffisance alimentaire on aurait bien voulu puisque en Côte d'Ivoire pour rester sur l'exemple de la Côte d'Ivoire vantée par lui-même le président Sassou on s'attendait à ce qu'il fasse venir des experts ivoiriens pour travailler avec les experts congolais pour promouvoir l'agriculture au Congo avec les Congolais mais on ne s'attendait pas à avoir des Rwandais c'est ça qu'on ne comprend pas et les Rwandais Christian Perrin je suis rentré j'ai fait des recherches les Rwandais a pour principale ressource d'exportation chez lui c'est le café et en termes de l'agriculture c'est le sorgho c'est le café c'est le thé et puis peut-être les bananes mais pourquoi alors il ne viendra pas peut-être pour promouvoir le café mais il vienne pour promouvoir le ricin bref Christian le Rwanda pour nous quoi qu'il en soit ces accords ne servent pas les intérêts du Congo nous sommes davantage convaincus que ces accords cachent autre chose avec l'accord militaire derrière l'accord militaire signé entre le Congo et le Rwanda je suis allé encore fouiller sur le Rwanda pour connaître un peu mieux même si je n'ai été pas deux fois au Rwanda j'ai vécu ce que j'ai vécu là-bas je sais ce qui est bien ce qui n'est pas bien mais ce qui est bien pour les Rwandais ce n'est pas forcément ce qui est bien pour nous s'il faut prendre ce qui est bien j'ai vu que le Rwanda en termes de corruption occupe le 49ème rang au monde c'est-à-dire c'est-à-dire l'indice de corruption au Rwanda est en dessous de la norme disons est acceptable c'est en dessous de 50% parce que la norme va de 1 donc de 0 à 100 plus la corruption est élevée vous avez votre indice et le Rwanda est au 49ème rang ce qui est déjà très bien il est vers le milieu de la barre mais le Congo est au 158ème rang mais on aurait intérêt à demander au Rwandais de venir nous aider à combattre la corruption on allait les applaudir mais en termes de développement d'indice de développement humain la différence entre le Congo et le Rwanda n'est pas grande oui Jean-Pierre Aniango et dans le même sens puisque nous parlons ici des accords Congo-Rwanda moi j'aime bien préciser que ce sont des accords Denis Sassou et Paul Kagame alors sur ces accords tous ceux qui s'opposent ou qui les dénoncent ben sans qualifier s'il faut le dire comme ça les rwandophobes ça c'est Denis Sassou qui le dit en fait traite-vous les opposants de rwandophobes et là je me pose la question de savoir comment expliquer qu'un président de la république soit-il un chef de l'état puisse jeter comme ça en pâture ses compatriotes contre d'autres peuples en fait une prise d'opposition contre son peuple son propre peuple ok Christian Perrin pour rester sur cette question de location des terres d'abord en général j'aimerais donner mon point de vue et je pense qui est le point de vue des Congolais à en croire à partir de leurs préoccupations nos terres ne sont pas faites pour être louées à tous les autres pays du monde nous allons faire venir toute la terre pour venir louer nos terres et il nous restera quoi ? à nous à notre jeunesse donc déjà le principe de louer les terres je pense que c'est un problème qu'il faut qu'il soit posé en termes de politique et peut-être même un référendum pour demander aux Congolais si oui ou non ils sont d'accord pour que le gouvernement congolais louvre ses terres à d'autres pays oui mais la question pendant que vous allez évoluer Jean-Pierre Anyangoy il faut quand même qu'on revienne sur un aspect qu'on n'évoque pas trop c'est que le Congo-Benzaville a d'énormes ressources naturelles évidemment nous avons déjà cité et on ne cessera de le citer le pétrole le bois les minerais nous avons la mer nous avons les terres arabes et autres pourquoi ne pas exploiter ces ressources naturelles au Congo par des Congolais pour créer évidemment de l'emploi pour les jeunes le pétrole échappe aux Congolais ce sont des multinationales qui viennent prendre tout le pétrole et le Congo n'a jamais même su combien de barils sortent de son sous-sol le Congo ne le sait pas c'est Total et Ni qui en bénéficient et avec une partie du clan Sassou Nguesso vous passez aux minerais c'est pareil là-bas c'est Pierre Oba qui jouit de ses minerais avec ses enfants toute sa famille avec bien sûr les sociétés qui s'installent étrangères bien entendu qui s'installent au Congo pour exploiter ces minerais parfois de la manière sauvage ça on le voit comment est-ce qu'on exploite sauvagement de l'or au Congo Brazzaville ça n'a jamais profité aux Congolais le bois c'est pareil on a cédé aux multinationales étrangères le bois s'en va comme ça les Congolais continuent à attendre mais on va créer de l'emploi avec quoi concrètement lorsqu'on a tous aidé aux étrangers la mer c'est pareil Bolloré a pris le port vous arrivez là-bas c'est Bolloré qui fait la loi et là on n'en parle jamais assez mais c'est scandaleux ce qui se passe au Congo on prend toutes les richesses on les donne aux étrangers et on se dit on ne peut pas créer de l'emploi pour les jeunes mais c'est en transformant ces matières sur place que cela pourrait créer de l'emploi mais voilà Christian Perrin c'est pourquoi je dis ça ce sont des questions de fond de politique de développement et la politique si la politique de développement du Congo va s'asseoir sur l'allocation des ressources sur le bradage des ressources nationales on a fini de brader le pétrole puisque souvent on le vend par anticipation et comme on a tellement anticipé on ne peut plus anticiper à côté on anticipe la vente du pétrole on s'endette en même temps on ne peut pas payer les minéraires vous l'avez dit sont bradés ça n'apporte rien au trésor public la mer est bradée si ce n'est pas le port c'est même l'exploitation ce sont les chinois Christian Perrin j'étais à Pointe-Noire en allant vers Zambie et tout j'ai vu une installation des chinois où ils pêchent les alevins ils prélèvent les frétins pour aller produire la farine pour nourrir faire l'engrais chez eux mais pas pour nous et quand on pêche jusqu'aux alevins ça veut dire qu'on on élimine on appauvrit la mer on n'aura plus de poisson pour manger et ça se sent déjà à Pointe-Noire le moséka qu'on appelait couramment le poisson qui coûtait le moins cher à Pointe-Noire aujourd'hui il coûte excessivement cher même les makualas les makualas qu'on partait ramasser sur les côtes sauvages il n'y en a plus ça ne se fait plus voir c'est les chinois qui prennent qui emportent tout le bois je l'ai dit tout à l'heure allez-y dans nos écoles les enfants font cour à même le sol c'est incroyable et le bois c'est pareil ce sont les malaisiens ce sont les chinois tout ce qu'il y avait comme petits exploitants nationaux ont presque pratiquement disparu et ils sont en voie de disparaître au lieu de les encourager à les équiper dans le passé on avait le crédit forestier que le gouvernement prenait et rétrocédaient aux forestiers nationaux pour les encourager on a eu Ngoma Gaston père Lernab Ngoma Joseph qui étaient des forestiers nationaux qui commençaient à on devait commencer à constituer une classe d'exploitants congolais mais non on ne les encourage pas on fait venir les expatriés et ils exportent tout le bois ils ne produisent même pas le bois pour le marché local chez moi à Kélé on a eu une série plutôt mais ils ne font que du bois de l'export et les nationaux ne peuvent même pas avoir le bois pour leurs petits besoins c'est ça l'économie du Congo au détriment des Congolais et on va maintenant jusqu'à céder maintenant toutes les terres on va les céder aux Rwandais aux Sud-Africains aux Qatariens alors quand le président cite ça il croit que parce qu'on va se louer aux Qatariens nous on va applaudir parce qu'on ne dit pas non aux Rwandais pour dire oui aux Qatariens on ne dit pas non aux Rwandais pour dire oui aux Saoudiens pour qu'ils viennent prendre nos terres donc le problème monsieur Sassou n'a rien compris il est hors sujet là notre problème c'est pas seulement les Rwandais même si pour les Rwandais il y a une situation particulière qui justifie les inquiétudes des Congolais c'est le caractère belliqueux le caractère sulfureux du gouvernement de ce pays qui a déjà démontré son caractère belliqueux son caractère conquérant des terres parce qu'il en a besoin à côté dans notre pays frère la RDC et nous ne voulons pas que cela arrive chez nous et gouverner c'est anticipé Jean-Pierre Aniangoy pendant que vous parlez évidemment du caractère belliqueux du Rwanda et là vous avez cité même un exemple la RDC donc juste à côté du Congo-Brazzaville ce qui se passe d'ailleurs des massacres aujourd'hui on est à plus de 10 millions de victimes il faut peut-être le rappeler de ces atrocités des massacres qui se déroulent à l'est de la RDC et c'est l'ONU le Conseil de sécurité qui l'a dit et qui l'a redit que c'est le Rwanda qui soutient c'est-à-dire Paul Kagame le Rwanda de Paul Kagame qui soutient ces mouvements qui massacrent à l'est de la RDC je vais proposer à notre téléspectateur un petit extrait de Paul Kagame il était en séjour bien sûr en France où il dit partout où les Rwandais sont menacés ils vont se défendre entendu par là ils feront la guerre contre tous ceux qui vont le menacer ça veut dire que même au Congo quand ils vont commencer à constater que ça ne marche pas ils pourront prendre les armes suivez nous sommes prêts à nous battre nous sommes là où nous en sommes car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies et cela ne fait aucun doute nous n'allons pas reculer être dissuadés si quelqu'un nous menace cela n'est pas un secret nous sommes prêts à nous battre alors Jean-Pierre Aniangoy partout où les Rwandais seront menacés ils vont se défendre il ne dit même pas qu'on fera la paix on va essayer de négocier ils vont se défendre et c'est là que je reviens sur les propos de Denis Sassou Nguesso qui présente les Congolais comme des Rwandophobes en fait une adversité entre deux peuples comme pour dire que même au Congo il est en train de constater et ça c'est Denis Sassou Nguesso qui le dit en utilisant le terme Rwandophobie ça veut dire que les Congolais sont contre les Rwandais et donc les Congolais sont une menace pour les Rwandais qu'on s'est dit d'un chef d'état et par rapport à ce que l'on vient d'écouter Christian Perrin j'étais en train de dire j'étais un peu emporté sur cette question parce que ce terme de Rwandophobie qu'on nous attribue je dis c'est grave sortir de la bouche d'un chef d'état à l'endroit de son propre peuple accuser notre peuple de Rwandophobie quand il sait que les Rwandais quand ils fouillaient le génocide qui avait lieu chez eux entre eux-mêmes c'était pas les Congolais qui les tuyaient là-bas au Rwanda c'était eux-mêmes entre les Rwandais ils sont venus au Congo les Congolais ne les avaient jamais chassés et quand même ce génocide a pris fin par eux-mêmes ils n'ont plus voulu repartir ils savent pourquoi ils n'ont plus voulu repartir chez eux d'autres